et bien bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve sur la bêta test en compagnie de mon roublard on pouvait voir il ya pas mal de trucs c'est en train de se mettre parce que j'ai pas encore fait un seul combat avec j'aime me connecter une dizaine de minutes je me suis dit que je vous ferai bien une vidéo avec le roublard parce que ça faisait longtemps et je viens de me connecter et je me suis rendu compte que là le chat pignon donc la coiffe de la panoplie pignon a été modifié donc je vous juste vous montrer ça elle est juste horrible donc va falloir que je trouve un objet pour cacher tout ça je vais vous faire un petit tour au niveau des niveaux des teams alors on a de mon côté un ikka 199 et un sakri 198 et en face nous avons un sram 165 un iop 198 et un kra 174 donc voilà je vous promets pas que ce sera un beau combat mais bon déjà la qualité sonore est vachement mieux puisque je suis avec mon blue yeti là actuellement j'espère que je vous propose un beau combat on va voir ça tout de suite donc ça va être à mon tour de jouer donc j'ai changé quelques sorts par rapport à la version originale parce que oula je vais quand même leur dire bonjour parce que c'est pas très impoli de ma part on va se mettre dans l'alignement je vais voir combien je tape au premier cours je vais en refaire un deuxième puisque j'ai encore la pm voilà un petit cc à 358 qui fait plaisir et au prochain tour où j'ai essayé de rusher parce qu'en fait il ya les cas qui vient de faire odorat je ne me rende contre et un an il a fait une roulette pm mais c'est pour ça que j'ai 7 pm il n'a pas encore fait odorat je pense pas qu'il va le faire parce qu'il ya pas mal de gens qui pensent qu'odorat est entre guillemets mort mais personnellement je l'ai testé avec mon ekia et franchement je l'aime j'aime vraiment bien dans cette version ci mais j'ai pas encore essayé de de comment dire de le cumuler avec deux et café pour voir si les boosts ils peuvent être cumulés ou pas parce que sinon si c'est cumulable ça nous permet de faire vraiment des gros gros dégâts en un seul tour donc là ça va il ya le sacré qui sait qui vient de de rusher au corps à corps sur le crâne donc moi je vais jouer de loin le crâne je me maîtrise si j'ai joué à l'espingo le prochain tour je vais aussi faire ma maîtrise puisque je vais avoir moi je devrais avoir assez de pm pour venir me caler ici puisque il va être bloqué en diagonale là je normalement je devrais pouvoir le taper dessus donc voyons voir ce que fait le sram mais il joue au piège mortel est ce qu'il lui a fait non 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 je voulais juste voir ce que le sram avait fait parce que maintenant mais je sais bien que il ya des sram feu qui existe donc ça va être violent par contre notre ikia roi tape vraiment très très fort fait 523 la griffe joueuse en cc quoi c'est abusé le yop se retrouve déjà plus qu'avec 2000 points de vide bon il reprend un peu avec son bâton brel mais il s'agit d'un yop air apparemment tapou à 815 en cc ça fait mal notre café qui se retrouve avec seulement 700 points de vie je vais quand même faire ce que je pensais voilà cc deuxième cc c'est parfait je suis même pas un sourdeux en plus ah si je suis un sourdeux ça a changé ça bon voilà je voulais juste aussi vous demandez justement comme je suis la bêta pour voir si vous n'auriez pas par hasard des trophées ou des dofus qui pourraient compléter un petit peu mon stuff parce que disons que sur la bêta j'ai pas vraiment de super stuff pour pour le roublard et comme justement on est sur la bêta je voulais juste savoir si vous saviez me prêter des dofus pour compléter mon stuff histoire d'avoir un bon stuff pour jouer sur la bêta pour vous proposer des beaux combats donc voilà merci d'avance pour ceux qui vont répondre j'espère que notre est qu'à flip va survivre mais ça m'étonnerait non sacrifice non il a joué poids insidieux normalement elle devrait elle devrait mourir mais je suis pas sûr et certain alors que fait-il à la 25% de face 25 agressifix de 2 r donc ça va être très très chaud espérons qu'elle va survivre oui elle survit alors on avait elle va jouer contre coup roulette 58 enfin un dernier gros roche sur le yop bien joué de sa part voilà deux cc à la touche pour terminer lyop c'est super elle a repris un tout petit peu de vie en plus ah ben elle meurt ça c'est dommage on va encore jouer à l'espingle pas de cesser malheureusement moi je jouerai mission sur moi même comme ça normalement le secret devrait terminer le cra s'il arrive à le bloquer et on pourra ensuite s'atteler à tuer le sram si c'est possible parce que là le cra va essayer de placer sa punitive mais on est seulement au troisième tour donc elle est boostée qu'une seule fois ah non il a place sur moi carrément lui il est fou bon alors est ce que le sacré va le tuer techniquement oui à mon avis le bâton bret tout simplement ce qui a fait une maîtrise bâton voilà encore un petit coup pour le terminer et voilà la mort du cra adverse donc on se retrouve en 2v1 dans mon avis ça sent bon pour nous surtout que son invisibilité est terminée je pense qu'il va venir me rusher au cac mais il n'y a pas beaucoup de résistance tandis que moi j'ai quand même des pas trop mauvaise résistance par rapport à lui en plus j'ai fait rémission ne qui pourra me taper qu'une seule fois il a totalement oublié moi je vais rocher ah non je peux pas je vais jouer à l'attaque boomerang cc voilà et comme ça je laisse la ligne pour que le sacré il attire un beau cc à 400 en plus ça c'est bien j'ai vérifié non rémission je les qu'un seul tour ça par contre il me semble ça a changé parce qu'avant il me semblait que ça durait de anon en fait je dis des bêtises rémission sur les adversaires et sur les bombes c'est pas pareil en fait on se tient et joue à l'assaut à mon avis voilà 340 encore 364 en cc il ya plus que 1200 points de vie mon avis si on joue bien ce tour si on devrait pouvoir le terminer surtout qui fait pas des énormes coup à l'arnaque vous allez me dire niveau niveau équilibrage c'était pas trop ça avec les doubles viennent sur moi voilà continuer à taper voilà espérons que le sacré puisse le terminer un petit cc au bral à mon avis ça devrait être bon il ya toujours cette pa pour encore faire attirance à non même pas il transport voilà il préfère le coller au cac c'est bien joué de sa part comme ça le sera à mon avis va pouvoir se remettre invisible mais va pas pouvoir aller bien bien loin ou c'est encore un tour qui doit attendre je sais pas trop je connais pas bien les tendres relance des sram et je répulsif voilà je vais jouer le tacle mais tant pis oh non j'ai passé je vais essayer de me rapprocher de lui voilà comme ça le double va être calé avec oui je suis en vidéo faudrait qu'ils fassent genre une coop et puis qu'ils reviennent près de moi non parce que je sram en fait le problème c'est qu'il va pouvoir récupérer son invisibilité et c'est dommage parce que voilà il fait voilà au moins j'aurais peut-être dû mettre une bombe là en fait je suis pas très malin d'avoir fait ça alors voyons voir ce qu'il va faire ce qui serait sympa de sa part c'est voilà de ne pas remettre invisible et de bête contenu à taper ben non il le fait bien sûr il est pas con on va taper au hasard en attendant avec un peu de chance on le trouvera non on ne trouve pas moi je vais rentrer de mon côté parce que j'ai plus beaucoup beaucoup de vie on va attendre que le sram perde son invisibilité normalement on devrait le terminer assez facilement alors que fait-il il se booste aussi de son côté il refait des furies dans le vide donc furie qui a été modifiée à la 2.10 franchement ça devient super sort de boost et il me semble que avant c'était oui dommage et maintenant c'est 12 voire plus en cc je sais pas ça monte à combien il n'a plus que 1 pm je crois qu'il est il doit être dans mon alignement mais je vais faire une petite pomerang dans le vide pour voir s'il n'est pas là non il n'est pas là j'ai plus de paille avait un petit bug d'affichage pas si vous avez vu je voulais refaire ma maîtrise de deck puisqu'elle n'était pas comment dire noirci mais apparemment c'était pas possible alors que fait notre ami le sacré don normalement si j'ai bien joué le sram doit être dans cette zone ci il a refait un piège répulsif je vais vérifier donc il a encore invisibilité pendant deux tours ah mais non il est sorti de là en fait vérifier reste 7 pm je ne sais pas trop quoi faire franchement c'est vachement chiant les sram parce que on sait jamais on sait jamais ce qu'ils peuvent faire parce que comme ils sont invisibles tout le temps il peut vraiment faire ce qu'ils veulent et en plus ils ont beaucoup de pm grâce à ça normalement il n'y a pas de souci on devrait on devrait gagner sans trop de problèmes mais c'est juste que ça met du temps avec avec le sram qui fait chier avec son invisibilité en même temps vous allez me dire niveau niveau équilibre quand je vois les niveaux donc nous on est trois niveaux plus haut que le 190 et eux ils avaient deux niveaux 161 165 et 174 enfin 174 voilà pour les français alors que fait-il l'épée table dans le vide alors voilà il est là on baille s'est suicidé on va aller à la dague et on va le terminer tout simplement donc voilà c'était un combat pas trop mal j'ai envie de dire 10 tours 13 minutes c'est un bon format de vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas le petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo allez salut à tous ouais 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 – Sous-titrage FR 2021